Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congolife Télévisions Cet après-midi en direct avec Georges, combattant de l'IDPS Nous sommes le lundi 22 mai depuis le juin Bonjour à bienvenue Bonjour Justin, bonjour tout le monde Bonjour tous les téléspectateurs et internautes qui vont nous suivre et peut-être nous suggérer aussi quelque peu à partir de ces quelques questions d'actualité que nous voulons discuter Bonjour également à tous les combattants qui suivent cette émission Bonjour à tous les combattants, bonjour à tous les Congolais partout là qu'ils sont, même à la diaspora comme au pays nous vous disons bonjour Alors Georges, c'est l'été, quelles sont les nouvelles d'abord ? En fait le lundi Le lundi, ce week-end, c'est le début de la semaine je pense qu'il n'y a pas trop trop à parler seulement la marche de l'opposition qui a eu lieu à Kinshasa qui a accouché d'une souris comme je le disais parce que les organisateurs ne voulaient pas peut-être s'adapter aux normes des manifestations mais nous serions aussi très 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 courageux de vous informer que les ADEF continuent toujours à déranger les gens dans le territoire de Ben On a vu des camions et sentiers Nous avons vu des actes trop s'enduyer, imaginez, bon, vraiment, ça écœure les gens Et qu'il y a retenu des affrontements d'hier entre les Oazalendou et les M23 ? Effectivement, il y a eu affrontements entre les Oazalendou et les M23 du côté de vers... Nous déplorons vivement Et mais moi j'ai dit... Moi j'ai dit courage Oazalendou Courage et surtout merci nos frères Oazalendou Le travail que vous faites c'est pour le peuple congolais, c'est pour la nation congolaise Quand vous chassez l'ennemi, vous avez la bénédiction de tout le peuple et même de nos ancêtres Mais l'ennemi dire qu'il pourra gagner cette guerre, il doit oublier Tout le monde à l'unanim, nous sommes déjà engagés pour faire l'échec à l'ennemi Qu'il soit, je ne sais pas, armé de quelle manière, il ne vaincra jamais cette guerre Le Rwanda avec ses collaborateurs, avec son lobbying Ils n'atteindront jamais, jamais, jamais leurs objectifs Et surtout que c'est une guerre injuste Nous n'avons pas de problèmes avec le Rwanda Nous n'avons pas de problèmes avec les Occidentaux Nous n'avons pas de problèmes avec Makenga, non ! Et quand ils veulent toujours nous imposer une guerre injustifiée, ils n'y vont nulle part Ils n'y vont nulle part Ils sont les mêmes M23 qui se déguisent toujours à l'endef Imaginez ce qu'il nous faut à Béni En avril, les camions des commerçants à Béni Est-ce qu'ils vont... Le commerçant n'est pas politicien, il n'a jamais fait la politique Lui, il est un commerçant qui est de la population congolaise à avoir des marchandises Mais vous venez parce que vous êtes toujours des satans, des démons Vous venez toujours recendier des véhicules comme ça D'autres même se sont déguisés à FRDC Ils vont... Ils vont se déguiser à FRDC Nous allons vous faire protection Mais la nuit ils vont tuer les gens Gratuitement comme ça C'est terrible mes chers frères Et ce pays Toutes les techniques que vous utilisez vous occidentaux Vous n'atteindrez jamais Vous n'allez pas atteindre votre objectif de malicanisation Le peuple congolais fortement uni Il ne cédera jamais Jamais, encore jamais A vos velléités inutiles A votre satanisme Vous n'atteindrez jamais votre objectif Et il est temps de vous retirer Vous tantôt sont nos partenaires, Georges ? En fait, ils sont nos partenaires Mais il y en a qui sont des mauvais goûts Il y en a qui sont des bandits Il y en a qui ne veulent pas la paix au Congo Bien sûr, tous ne sont pas derrière cette histoire Mais au moins, nombreux parmi eux Ce sont des gens qui veulent toujours nos richesses gratuitement Voilà au moins la cartographie de l'actualité de la semaine Et nous voudrions peut-être ajouter dire qu'en ville d'Egôme, il était prévu une journée ville morte aujourd'hui Malheureusement, les organisateurs n'ont pas pu atteindre leur but parce que nous voyons la ville toujours en mouvement, toujours en activité C'est-à-dire, la manifestation qui a été programmée aujourd'hui a totalement échoué C'est-à-dire, la ville d'accord Parce que j'ai appris que les gouvernaires Aller rencontrer les mouvements citoyens, la société civile Je ne sais pas si la rencontre aille bien Mais quand même on va y revenir dans les prochaines éditions On parle de cette déclaration du député Édouard D'ailleurs, c'est le sujet auquel on va beaucoup s'intéresser Je n'ai pas, en tout cas, je n'ai jamais été demandeur ni d'un pastor rwandais, ni de sa nationalité A déclarer le député Édouard Magatoutou Dans une nouvelle audience à la haute cour militaire qui oppose le ministère public et au prévenir Édouard Magatoutou dans l'affaire des trahisots Le député national a été confronté à des pièces qui les montraient en lien avec la nationalité rwandaise et son pays de résidence Il s'agit du résultat Il s'agit d'un test Covid effectué un certain 28 mai au Rwanda Il s'agit d'un médical centre de période poste quand il y a une érection du volcan Mais c'est le ministère public qui lisait en tout cas les documents Magatoutou s'était présenté comme un sujet rwandais à voir ce qui est écrit sur ces documents Ce qu'on a complètement nié les... Ce qu'on a complètement nié les provenus Édouard qui remet en cause les documents Pour l'acquisé tout en reconnaissant avoir effectué ces tests à cette période alors qu'il voulait en tout cas quitter Goma pour tout ça via l'aéroport de Kigali Il avait été amené au stade pour faire les tests Covid comme tout le monde pour les voyager Il a déclaré Je suis entré par Kigali pour aller à Kigali où je devais prendre l'avion pour rentrer à Kichasa parce que l'aéroport de Goma était déjà fermé J'ai même appelé l'Assemblée nationale avant de quitter pour me rassurer que le Rwanda ne me fasse pas de mal parce que je n'étais pas d'accord avec cette histoire de M23 Le vice-président de l'époque, Jean-Marc Kappoun qui m'avait eu au téléphone m'a fait rassurer qu'il a appelé les Rwandais pour cela et qu'ils ne me feront rien a expliqué Mwaga Tchoutchou qui dit avoir reconnu à l'aéroport d'autres sénateurs dont son président Bahatilu Kwebo Mwaga Tchoutchou dit n'avoir jamais été Rwandais moins encore demandeur d'un passeport Rwandais Je cite Depuis que j'existe je n'ai utilisé que des passeports congolais dans tous mes voyages je les garde tous je crois que ce jour-là lors de l'éruption volcanique à Goma j'ai même utilisé mon passeport diplomatique et si vous vérifiez vous verrez que je suis entré par Guiseigny et sorti par Kigali je n'ai jamais été demandeur d'un passeport Rwandais moins encore d'une nationalité Rwandaise je mets quiconque à défis pour me ramener des documents me contradisant à qui les renchérés voilà moi je pense que Mwaga Tchoutchou il est encore d'actualité aujourd'hui c'est bien les amis la communauté Tutsi congolaise commençait à dire qu'il est déjà libéré de la prison mais ils ont honte à eux je les regrette beaucoup ceux qui voulaient encore brouiller les têtes des Congolais qu'il était déjà libéré à coulisses et qu'il serait déjà aux Etats-Unis voilà qu'il est à prison mais Mwaga Tchoutchou quand il est en train de nier comme ça d'abord même la nature de Mwaga Tchoutchou sa nature à part même les documents mais Mwaga Tchoutchou c'est Rwandais qui peut nier ça ? tous les goma traciers savent que Mwaga Tchoutchou c'est Rwandais il travaillait en compte du Rwanda tous les minéraux qu'il exportait il les amenait au Rwanda pour être exportés à l'étranger au nom du Rwanda qui ignore ça ? et si d'ailleurs il a été voté député national est-ce que c'est réellement on a exprimé le vote ? c'est un vote triqué mais c'est si Mwaga Tchoutchou c'est un sujet Rwandais comme tout le monde même Boscotaganda quand il partait à la haie il partait comme Congolais et il disait que lui il est Congolais de nature mais arrivé à la haie il a déclaré qu'il est Rwandais et qu'il doit comparaître à la langue rwandaise Mwaga Tchoutchou c'est Rwandais c'est lui qui peut me suivre qu'il me fasse confiance Mwaga Tchoutchou c'est Rwandais mais il a dit qu'il a trouvé les documents qui les montrent qu'il serait Rwandais les documents quels documents ? et ces documents-là croyez-vous que même dans ces coffres on n'a jamais révélé ce qui était dans le coffre la suite nous donnera beaucoup d'histoires mais Mwaga Tchoutchou même le père de Mwaga Tchoutchou où est-ce qu'il est resté au Congo ? il est où ? où est-ce qu'il a été enterré s'il était déjà mort ? Mwaga Tchoutchou c'est Rwandais Mwaga Tchoutchou c'est Rwandais il est à l'église advanjiste ici à côté de Mwaga Tchou il est à Goma donc il s'est fait au Congo ? oui, celui-là il est là mais il a toujours fait ses voyages à Gisegni Kigali pour aller voir ses frères et sa famille est-ce que Gisegni c'est au Congo ? Kigali c'est au Congo ? je ne sais pas ce que ça ce n'est même pas un débat il a été élu sénateur au Congo d'éviter au Congo il a travaillé c'est ce que nous a créé c'est ce que nous a créé le régime passé voilà le résultat c'est là qu'ils disent que Kabila avait fait il a bien fait il a fait beaucoup d'histoires bon ok ça n'engage qu'eux mais moi je sais très bien que Kabila est parmi les gens qui ont dérangé la république d'ailleurs si on pouvait encore continuer 5 ans avec Kabila le pays ne serait plus la république du Congo peut-être plusieurs républiques l'histoire de Beni qui ignore son origine n'est-ce pas un certain colonel Bissambaza il a fait quoi ? il a fait défection le lendemain il y a eu un phénomène ADEF depuis qu'il a fait défection dans la forêt de Beni avec 400 hommes est-ce qu'il est déjà revenu un jour ? soyons sérieux est-ce que la défection c'est Kabila ? qui a amené ce régiment à Beni ? qui a amené ce régiment à Komanda ? qui a amené ce régiment à Mambasa ? qui a amené ce régiment à Loubero ? qui a amené ce régiment à Kasando Akirumba ? ce régiment à Ruchuru ? alors vous voulez que les zones restent soit vides ? non ! avant que le régiment ne soit là il y avait d'autres militaires non ? il y avait d'autres formations militaires maintenant avec le phénomène des régiments voilà le résultat jusqu'aujourd'hui les zones les vélétés inutiles devant la population congolaise on en a marre je suis rwandais je suis rwandais partenariat de laissez-moi de cette histoire , mon frère je suis rwandais je n'ai pas encore les images je parles elles je suis rwandais Moi, c'est un président du CNDP qui a été l'auteur des accords du 23 mars et aujourd'hui M23 est une grande rébellion, c'est-à-dire que moi, c'est un formateur même de M23. Est-ce que ça, c'est un gros rébellion ? Il n'est plus rébellion, il l'avait déjà renoncé à 100 jours. Qui a laissé maintenant le M23 derrière lui ? Pourquoi il a laissé ses frères derrière lui ? Je réponds, qui a dit que comme moi je vais, comme président politique, vous voulez rester là-bas ? Qui devait donner cet ordre ? C'est-à-dire que c'est Manga Choutou. Et Manga Choutou, l'affaire de Manga Choutou, je n'aime même pas parler des gens qui dérangent la République, qui faut tuer des gens. Vous savez, à SMB de Manga Choutou à Roubaïa, une période comme ça, il y a eu un couteau tiré entre coopérament et SMB. Vous savez, il y a eu 100 morts en une journée. Et il s'appelerait que même les 100 morts ne sont même pas encore rentrés jusqu'à l'heure où nous sommes. C'est aussi un dossier derrière Manga Choutou. C'est un bon. Vraiment, Manga Choutou, même s'il a été élu député au nom de la RDC, comme on a toujours dit qu'il n'y a jamais eu de secret sur cette terre, voilà un député qui s'est transformé maintenant, a détenu aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas réellement un député digne de son nom. C'est un député pourtant, il y a eu le fait. Il a les mains là. Il y a eu 500. Pourquoi les 499 sont toujours bien, sauf lui ? C'est-à-dire qu'il y a eu seulement pour lui. Il est en train de s'expliquer. Il est en train de justifier ses faits. Il est en train de justifier ses effractions. Le président Tshisekedi a réitéré ses encouragements au FRDC et a appelé en tout cas le gouvernement à travers les premiers ministres à redoubler beaucoup plus d'efforts dans l'atteinte de l'objectif qu'on met de recouvrir la paix, la sécurité et la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Très bien. Le chef de l'État, mon président Fatih, il a réitéré son engagement et surtout sa confiance dans le FRDC. Moi-même, j'ajoute, nos FRDC, ma confiance est pleine en vous. Merci. Merci pour... Confiance, ça réplique. Merci pour ce travail que vous êtes en train de faire pour la population congolaise. Je sais très bien que d'ici là, vous allez bouter dehors l'ennemi. Comment et quand ? L'État, je ne suis pas officier de l'armée, moi encore un officiel de l'État. Je ne suis que simple combattant de lutte de paix qui observe les événements tels qu'ils se déroulent. Ah, donc vous attendez la satellite, c'est ça ? Je sais très bien que le FRDC, quand le chef parle, c'est-à-dire, c'est aussi toute une bibliothèque qui est derrière sa déclaration. Quand il dit « je réitère », je suis confiant, c'est-à-dire, il est en train d'annoncer quelque chose pour le FRDC. Donc c'est parce que la SADEC arrive, c'est ça ? La SADEC va arriver parce que nous sommes membres de la SADEC, c'est une coopération, c'est bon, mais il n'est pas dit que la SADEC va prendre directement la tâche de l'FRDC, non ? Les l'FRDC ont une mission, leur tâche, et la SADEC ne viendrait que pour suppléer à la tâche de l'FRDC. Et que deviennent-ils si les militaires kenyans, ils ont de guerre ? Ils vont se retirer, je pense qu'il n'y a plus de débats, là-bas, ils doivent se retirer, ils ont échoué la mission. Parce que c'est dans ce cadre, on a suivi la société civile à travers la société civile d'aller au jour, qui a l'air, en disant qu'il y a eu des camions, des laits à 5, qui auraient venu à rescousse au M23, dans les renforts, ça fait débat si les réseaux sociaux... Les réseaux sociaux, on ne doit pas directement commander... C'est-à-dire la société civile qui est alertée ? Oui, disons, mais ils ont alerté sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas alerté sur... Mais il y a des médias qui ont difficile, c'est l'argent ? Mais pas des médias qui se respectent. Mais aussi, nous savons très bien qu'on dit souvent, quand vous n'êtes pas avec moi, c'est-à-dire, vous êtes avec quelqu'un d'autre. Quand la force de l'EAC ne veut pas travailler conformément à l'accord qui avait été signé en Ayrube, c'est-à-dire, ils sont venus faire la carte de l'ennemi. Parce que quand vous quittez le Kenya, il y a environ 700 kilomètres, pour arriver à Goma, et quand vous arrivez à Goma, vous commencez seulement à vous balader dans les rires de Goma au lieu de faire des travaux pour lesquels vous avez été appelés plus tôt. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire la carte de l'ennemi ? Et moi, je ne peux analyser de cette façon-là, mais dire que moi, je peux directement affirmer que c'est vrai que j'ai vu le camion d'EAC porté ou transporter l'équipement de DM23. Non, sinon je suis trompé, sinon je suis en train de me créer des problèmes. Je n'ai pas vu ça, mais dans mon analyse, très simple, les Ougandais, les Kenyans qui viennent pour nous aider, mais arriver à ce terrain, ils ne veulent pas nous aider. Par contre, ils s'effondrent des amitiés avec le DM23. J'ai dit qu'ils sont alors ensemble avec le DM23. Une simple analyse. Probable, il nous fait l'attaque, c'est bon. Probable, mais c'est vrai. Nous savons très bien que le DM23 voudrait toujours revenir sur Goma, mais ils ne verront jamais Goma. Ils voudraient toujours faire une action sur Goma, mais jamais, jamais ils n'atteindront jamais les rues de Goma. Ils ne viendront jamais. Mais ils peuvent tout faire, même se faire couper des têtes, mais dire qu'ils vont réellement célébrer leur victoire à Goma. Ça, c'est un immoire. D'accord. Merci beaucoup, Jojo. On va s'équiter par un message à nos enfants armés de la RDC. Nos FRDC, merci beaucoup pour ce travail que vous attendrez de faire pour la République, pour la nation congolaise. Merci beaucoup, merci. et je sais très bien que ce travail que vous faites n'est pas un travail gratuit, c'est un travail payable, même pour des générations et des générations. Le peuple congolais reconnaît en vous un bravoure un travail très, 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 très difficile, mais un travail que vous êtes en train de faire correctement, parce que de la manière dont l'ennemi commençait déjà à marcher, dire dans la réplique stratégique, aujourd'hui l'ennemi a été contré par vous, vous qui êtes le bouclier du peuple congolais. Bien que même la population de Routchourou, Kiwadja, Routchourou, Jéspavar, Rubar, Ré, Partou, Bunaga, Lak, Tengere, vous êtes encore sous l'emprise de l'ennemi, mais un jour, pas très loin, un jour, vous serez libéré par nos FRDC. C'est pourquoi FRDC, coup de chapeau, et je vous remercie. Donc on finit par cette triste nouvelle, Georges, on a vu l'incendie de ces matières qui a coûté la vie à environ 7 personnes, dites-moi, ma famille, et mon Georges, pour l'éviter. En tout cas, mes compassions, mes condoléances, peuples et gomètres anciens, mes frères du quartier, Spandoche, je ne suis pas qui chère. Vraiment, c'est terrible. Quartier Himbi, quartier Himbi, quartier Himbi, plutôt quartier Himbi, vraiment, mes compassions, mes condoléances, vraiment, c'est une catastrophe, c'est une incendie, cela est arrivé sans votre volonté, mais nous sommes toujours avec vous, surtout les familles, que d'autres éprouvées, vraiment, vraiment, recevez mes compassions, recevez les compassions du peuple congolais, et recevez les compassions du parti cher, à Tisekedi, l'UDPES Tisekedi. D'accord. Merci. Merci Georges, et à demain, pour un nouveau numéro, par exemple. C'est moi qui vous remercie.